Un amour à parfaire. Étude biblique. Comparez les deux passages suivants. Faites le rapprochement entre leurs conclusions respectives. Luc 6, 27 à 36. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Matthieu 5, 38 à 48 Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 22, 36 à 40 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 1 Timothée 1, 5 Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. Définition de charité, Dictionnaire français 1. Vertu spirituelle qui est l'amour parfait venant de Dieu et dont Dieu est l'objet, lien d'unité intime entre Dieu et les hommes, créatures de Dieu. a. Amour de Dieu pour l'homme. b. Amour désintéressé des hommes pour Dieu considéré comme le bien suprême, la perfection. 2. Amour surnaturel du prochain, des hommes entre eux, considéré comme fils d'un même père. En particulier, amour des malheureux. Source Trésor de la langue française, centre national de ressources textuelles et lexicales. Définition du mot grec agapé. 1. Amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. 2. Fête de l'amitié. Généralement traduit par. Amour, charité, affection, agape. Source, emcitv.com, Bible, Concordance de Stroh, numéro 26. Définition de miséricorde, Dictionnaire français. 1. Compassion pour la misère d'autrui. 2. Générosité entraînant le pardon, l'indulgence pour un coupable, un vaincu. 3. Bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes. Source. Trésor de la langue française, centre national de ressources textuelles et lexicales. Définition du mot grec Helios. 1. Miséricorde, bonté ou bonne volonté envers le misérable et l'affligé joint à un désir de les aider. 1. Des hommes envers les hommes, exercer la vertu de miséricorde, montrer sa propre miséricorde. 2. De Dieu envers les hommes. La Providence, la miséricorde et la clémence de Dieu offrant aux hommes le salut par Christ. 3. La miséricorde de Christ, par laquelle au jugement à son retour il bénira les vrais chrétiens en leur donnant la vie éternelle. Généralement traduit par Miséricorde Source, emcitv.com, Bible, Concordance de Stroh, numéro 1656 1 Jean 2, 1 à 11 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 3 6 Quiconque demeure en lui, Jésus, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Demeurer en Jésus et ne point péché est conforme à l'appel mentionné dans un Pierre 2, 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurier, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. En aucun cas, la Bible n'avance l'infaillibilité de celui qui demeure en Jésus et par conséquent ne pêche point selon un Jean 3, 6. Ainsi ne doit pas se comprendre la perfection à laquelle la Bible exhorte, au fait. En écrivant dans un Jean 2, 1, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, après avoir exhorté les chrétiens à ne point péché, l'apôtre Jean a donné la preuve que le péché demeure une possibilité pour le chrétien dévoué au service de Dieu. De même, l'apôtre Jacques nous éclaire ce concernant, en affirmant dans Jacques 3, 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Mentionnons encore Salomon qui nous a laissé sa sagesse dans Proverbe 24, 16, cette fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Faisons enfin un contraste entre le juste qui tombait et se relève et le juste à propos duquel le prophète Eséquiel a écrit dans Eséquiel 18, 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de cela, il mourra. Ces deux derniers cas sont donc fondamentalement différents, car il est bien question, ou non, de rébellion et d'abandon délibéré de la voie de la justice, voire de Pierre 2, 21. Ainsi, un manquement quelconque quant à l'accomplissement de la volonté de Dieu ne peut s'excuser par ce qui est entendu par la réflexion, selon la sagesse de ce monde, que personne n'est parfait. Cette réflexion concluante, pour autant qu'elle ne se conforme pas à ce que dit la Bible de la perfection, ne doit en aucun cas s'attacher à une disposition qui soit en conflit avec l'appel de Dieu à la perfection, par exemple, dans Matthieu 5, 48. En effet, un raisonnement axé sur l'observation qu'on n'est pas parfait ne doit pas être abusé pour permettre de continuer délibérément dans le mal, le péché. Dans un cas pareil, un choix délibéré de suivre une bonne plutôt qu'une mauvaise voie est de mise, en obéissance à Dieu par amour. C'est la réponse à Dieu qui appelle tous les pécheurs à la repentance, avant laquelle il ne peut être question de perfection. Un chrétien se doit donc de bien comprendre la perfection dont il est question dans la Bible, et de s'examiner, afin que rien ne soit en lui une occasion de mépriser ce que Dieu demande de ses serviteurs. Toute réalisation de ne pas être comme Jésus dans ce monde, un Jean 4, 17, doit bien motiver un chrétien à avancer dans la perfection selon Dieu, avec l'aide de sa grâce. Disons-le autrement, les mots parfaits ou perfection dans la Bible n'évoquent pas une idée d'infaillibilité comme cela peut se comprendre dans tout contexte non chrétien. Ces mots n'étaient pas une source de scandale pour les serviteurs de Dieu qu'il a utilisés pour communiquer avec nous à propos de la perfection à travers la Bible. Nous nous devons donc d'être du même esprit que furent ces serviteurs de Dieu. Définition de infaillibilité, Dictionnaire français Qualité d'une personne, physique ou morale, qui ne commet aucune erreur, qui ne se trompe pas. Sources Trésor de la langue française, Centre national de ressources textuelles et lexicales Par implication, être infaillible voudrait dire être incapable de pécher, mais ce n'est pas ce que l'apôtre Jean nous signifie dans un Jean 3 9 où il écrit que quiconque est né de Dieu ne commet point le péché et ne peut pécher. L'accent est mis autant sur la personne qui est née de Dieu que sur la semence de Dieu qui demeure en elle. Un Jean 3 9, Osterwald Quiconque est né de Dieu, ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Jésus est notre modèle à tous, non pas les autres. Il n'y a donc aucune raison pour qu'une écriture comme un Jean 3 9 soit évitée par les chrétiens parce qu'elle paraît contredire l'idée subventionnée, selon la manière de penser du monde, que personne n'est parfait. Ce que dit un Jean 3 9, c'est que quiconque est né de Dieu et a sa semence en lui ne choisira pas, connaissant le bien du mal, de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, le péché. Il ne le peut. C'est une personne soumise à Dieu, qui demeure en Jésus, un Jean 3 6, et qui ne se rebelle pas contre la volonté de Dieu. La Bible emploie des paroles d'avertissement sévère contre quiconque violerait l'Esprit qui est en lui, le Saint-Esprit, et pécherait volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, voire un Jean 4 13 et Hébreu 10 26. Il ne s'agirait donc pas là de commettre une erreur qui serait le résultat d'une faiblesse, d'une déficience du caractère, ou d'une ignorance quelconque, concernant lesquelles la réponse de Dieu, dans sa miséricorde, serait de châtier son fils ou sa fille, selon Hébreu 12, 4 à 11. Il est donc utile de faire les mêmes distinctions que fait la Bible entre les péchés, il y a des péchés volontaires et des péchés involontaires, ou autrement, des péchés qui mènent à la mort et des péchés qui ne mènent pas à la mort, voire nombres 15, 22 à 31 et 1 Jean 5, 16 à 18. Ces distinctions doivent être faites, sans qu'on ne soit tolérant vis-à-vis d'aucun péché. Toute personne qui a péché doit rechercher le pardon de Dieu qui connaît les intentions du cœur de chacun. Le but de l'annonce de l'Évangile, c'est la réconciliation des hommes avec Dieu, la fin de l'inimitié due au péché, Romains 5, 6 à 11. Et Dieu démontre sa miséricorde en ce temps, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, 2 Pierre 3 9. Explorons pour terminer quelques autres définitions de mots et des écritures qui s'y rapportent. Définition de parfait, dictionnaire français. Qui a atteint sa plénitude. Qui a été poursuivi jusqu'à son terme, qui est parvenu à son achèvement. Totalement terminé. Qui présente pleinement tous les caractères typiques, qui est au sommet de l'échelle des valeurs. Qui réalise pleinement les propriétés attendues, qui répond totalement à une norme idéale ou qui est pleinement appropriée dans la situation considérée. Sources. Trésors de la langue française, centre national de ressources textuelles et lexicales. Définition du mot grec téléios. 1. Amener à ses fins, accompli. 2. À qui rien ne manque pour être complet. 3. Parfaire. 4. Ce qui est parfait. 1. Vertu et intégrité humaine consommée. 2. Chez l'homme. Fait, adulte, d'âge, mûr. Généralement traduit par. Parfait, devenu parfait, homme fait, parfaitement. Sources, emcitv.com, Bible, Concordance de Strong, numéro 5046. Luc 6 40. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Définition du mot grec kathartiso. 1. Redresser, ajuster, compléter. 1. Raccommoder, ce qui a été abîmé, réparé. Compléter. 2. Équiper, mettre en ordre, arranger, ajuster. 3. Moralement, renforcer, perfectionner, compléter, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Généralement traduit par. Perfectionner, tirer, redresser, compléter, rendre capable, réparer, être accompli, uni. Sources, emcitv.com, Bible, Concordance de Strong, numéro 2675. Définition du mot grec épithéléo. 1. Amener à une fin, accomplir, parfaire, exécuter, compléter. 1. Prendre sur soi. 2. Terminer pour soi-même. Cesser de. 2. Désigner, nommer, imposer. Généralement traduit par. Faire, avoir terminé, achever, finir, rendre parfait, construire, accomplissement, imposer. Sources, emcitv.com, Bible, Concordance de Strong, numéro 2005. 1 Jean 4, versets 12 et 13, et 16 à 21. Douze personnes n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. En conclusion, les Écritures attestent que le perfectionnement du chrétien se réalise dans l'exercice de l'amour. Et la perfection est donc une finalité qu'il peut atteindre dans sa maturité, ce qui est une expression de croissance dans sa foi, en suivant le chemin que Dieu indique à ses serviteurs. Annexe Les Écritures suivantes sont proposées pour l'étude et la méditation. 1 Jean 5, 1 à 4 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hébreu 10, 26 à 27 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreu 12, 4 à 11 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des Esprits, pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Hébreux 6, 1-3 C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Proverbe 28-13 Celui qui cache ces transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 2 Pierre 3-9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Romains 5, 6 à 11 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Matthieu 16, 24 à 27 Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 19 et 21 Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le au pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » 1 Corinthiens 2, 1 à 8 Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. 2 Corinthiens 10, 3 à 6 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des fortresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. De Corinthiens 13, 9 et 11 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Éphésiens 4, 11 à 16 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en Celui qui est le Chef, Christ. C'est de Lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie Lui-même dans la charité. Galates 3, 3 Êtes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Philippiens 1, 3 à 6 Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 3, 12 à 15 Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Colossiens 1, 28 à 29 C'est Lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Colossiens 3, 12 à 15 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissant. Colossiens 4, 12 Épaphras, qui est dévotre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. De Timothée 3, 16 à 17 Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Hébreux 2, 10 Louis II Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. Osterwald En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à la gloire plusieurs enfants, rendit parfait le Prince de leur salut, par les souffrances. Hébreux 5, 7 à 10 Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech. Hébreux 12, 22 à 24 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 13, 20 à 21 Louis II Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen Que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien Jacques 3, 2 Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. 1 Pierre 5, 10 à 11 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. A lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen Luc 6, 46 à 49 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le rog. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Apocalypse 3, 1 à 3 Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Sous-titrage ST' 501